Voilà, j'ai un jeu pour mon chat où je mets des poissons, et en fait il doit taper dessus. Une Game Boy, hein ? Pourquoi il y a des gens qui disent 1 ? Normalement c'est 1. Ah ouais ? J'ai toujours dit ma Game Boy, mon Game Boy ! Mon dernier souvenir de jeu vidéo, je pense que c'est Resident Evil 7, parce que je suis en train d'y jouer en ce moment en live sur Twitch, je viens de le finir. Oh là, mec, c'est trop chaud ! En fait, je le fais en mettant un capteur de battements cardiaques. Je crois que j'ai frôlé les 130-140 bâtiments par minute, certains screamers. Ça me tue, j'adore. Les jeux vidéo d'horreur, je sais pas, à la fois j'aime pas, mais à la fois j'aime trop. Si j'ai un... Alors j'ai un jeu pour mon chat. Voilà, j'ai un jeu pour mon chat où je mets des poissons, et en fait il doit taper dessus. Voilà, alors c'est pas moi qui joue avec mon téléphone, c'est mon chat en fait. Un Gamers, le fameux Gamers. Je sais pas, c'est un mec qui aime jouer aux jeux vidéo, qui aime partager sa passion, qui kiffe tout simplement en fait. Et si tu joues à Candy Crush sur ton téléphone et que tu te vois gamer, bah très bien. Peu importe à quel niveau, si t'aimes ça, et vraiment que ça te passionne, et que petit à petit tu commences par Candy Crush, tu finis par autre chose et tout, bah t'es un gamer, et très bien quoi. Resident Evil 8, mec. J'en rêve, tu sais que j'en rêve la nuit. J'ai vraiment fait un rêve où je me faisais poursuivre par des zombies dans une ville de village enneigé. Mais gros, je suis matrixé par ce jeu. Je suis Resident Evil 8, mais je vais me l'injecter en intraveineuse, je vais me passer 4 heures de stream par jour dessus, j'ai trop hâte qu'il sorte. Oh, je kiffe. Après, t'as un autre truc, t'as Kena qui va sortir, qui a l'air très très cool, le nouveau Ratchet et Clank. Y'a trop de jeux qui vont sortir, et vraiment, ouais, ouais. Mais je pense que celui qui me fait le plus envie là pour l'instant, c'est R8. R8, j'avoue, j'attends avec impatience. Moi, je serais Sora. Bah c'est là d'où je tiens mon pseudo, du personnage principal de Kingdom Hearts, Sora. J'aime trop vraiment sa philosophie de toujours sourire, vraiment être positif et tout. Enfin, j'aime trop, j'aime trop. C'est le pouvoir de la Keyblade. Un jeu pour une soirée entre potes, bah après ça dépend parce qu'il y a des jeux, ils sont dangereux. Enfin, il y a des jeux, tu peux perdre tes potes très vite. Les jeux Nintendo, en général, ils sont vraiment cool pour entre potes. Ouais, Mario Party, Mario Kart, des trucs comme ça. Après, y'a des trucs du style avocado, pummel party, party panique. Mais ça reste, j'aime beaucoup en fait le principe de plein de mini-jeux. Donc t'es sur un plateau, t'avances, t'as plein de mini-jeux et tout, j'aime bien. Donc je pense à un truc comme ça, un film, en jeu vidéo. J'aime beaucoup les jeux d'horreur. Je dirais peut-être Conjuring, genre. Un truc du style. Un survival horror Conjuring ou Lanon. Oh, mon dieu. Oh, Lanon, Lanon en jeu d'horreur, genre. Oh là, ça serait trop bien. J'aimerais trop, trop cool. Si je pouvais faire une partie de jeux vidéo avec n'importe qui. Voilà, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi, quoi. J'irais jouer à Harry Potter avec Daniel Radcliffe ou Emma Watson. Ce serait carrément cool. Ce serait carrément cool. Mon car, si tu passes par là, c'est pour rire. Scarlett Johansson aussi, pour jouer à Avengers, ce serait pas mal. Mon car, si tu passes par là, encore une fois, c'est pour rire. The Rock. Mec, je joue avec The Rock. Genre à un jeu de combat, genre sous le calibre, un truc comme ça. Genre, je démonte The Rock sur un jeu de combat. C'est la seule façon que j'ai de battre au final. Ouais. Après, il me démonte en vrai. Ouais, ouais, de ouf. Merde.